Bon, lettre ouverte de la NDP concernant l'expulsion. Ce mercredi, à Nevers, les gilets jaunes de la Maison du Peuple et leurs soutiens se rassembleront devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire pour soutenir les cinq habitants et frères de lutte pendant leur audience. Ils seront confrontés au propriétaire des lieux, promoteur immobilier de Paris, qui veut le détruire pour y construire un milieu. Le juge devra arbitrer entre les droits du propriétaire retardé dans son chantier, donc baissé financièrement. Et pour qui le droit apporte de fortes protections ? Et ceux des habitants précaires, dormant auparavant, qui dans sa voiture, qui dans la rue, qui chez des amis ou parents, et pour qui il existe encore quelques protections légales garantissant un minimum de droits au lieu. Cinq habitants ont pu ou accepté de dormir dans la procédure. Et c'est environ une vingtaine de personnes qui habitent dans le lieu en permanence, plus celles et ceux qui ne sont que temporairement. La Maison du Peuple est un véritable lieu d'habitation qui offre refuge, chaleur humaine, bien sociaux à des personnes qui seraient sinon privées. Nous verrons de quelle façon le juge dira le droit en arbitrant entre le droit de propriété et le droit au logement. Une fois le délai accordé par le juge dépassé, il y aura un recours à la force publique. Et c'est le préfet qui aura la main pour décider si et quand il procède à l'expulsion. On peut craindre qu'il relaie les consignes de fermeté du gouvernement et qu'il réalise avec zèle ce qui sera alors pour nous une opération de répression du mouvement. Mais on peut essayer de faire entendre la parole des habitants de Saint-Nazaire et de sa région, qui sont attachés à ce lieu unique et demandent pour lui un sursis. Plus de mille personnes ont signé la pétition de soutien. En deux mois, en partant de rien, la Maison du Peuple est devenue, en plus d'être un lieu de vie pour ses habitants, un lieu important pour le mouvement des Gilets jaunes. Un lieu où des centaines de Gilets jaunes ont retrouvé le sens de la solidarité, de la dignité et de la fraternité. Un lieu où on apprend à reprendre son destin en main grâce à la force du collectif. Où s'inventent des pratiques donnant au mot démocratie toute sa consistance. Où l'on redevient citoyen et on s'engage pour changer le monde. Enfin, un lieu où dans le respect des différences, énormément de choses se rêvent et se réalisent. Organisation d'action, projection culturelle, théâtre, débat, atelier d'hiver, marotte pour les SDF, les projets fleurissent. Dans ce monde sinistre, malade d'individualisme, de misère sociale et d'entre-soi, un tel lieu est une formidable bouffée d'oxygène. Et c'est ce dont témoignent le millier de personnes qui ont signé la pétition. Monsieur le Préfet, mesurez ce que représentera l'expulsion de ce lieu, au-delà de la froide application du droit. Bien sûr, nous essayerons d'aller ailleurs. La Maison du Peuple, c'est d'abord un collectif de personnes, hébergées dans un mur. Mais une telle expulsion, si elle devait arriver trop vite, serait certainement pour nous une épreuve qui pourrait fragiliser ce que nous avons construit. De plus, ce lieu nous convient bien. Il est très fonctionnel, en bon état, et nous y dérangeons, sinon le proprio, personne. Bref, Monsieur le Préfet, Monsieur le Juge, nous vous demandons de retarder le plus possible l'expulsion de la Maison du Peuple. Jusqu'à quand précisément ? Difficile à dire. En l'occupant, on avait dit qu'on le rendrait à la fin du mouvement. Donc, logiquement, on devrait vous dire quand Macron aura démissionné. Ce serait très sincère, mais ça risque d'être reçu comme un pied de nez. Comme on est des gens raisonnables, on vous propose autre chose. La trêve hivernale est sans doute le minimum décent à nous accorder. Mais on demande un peu plus. Jusqu'au 17 novembre 2019, date anniversaire du début du mouvement. Après, promis, on déménage tranquillement. Mais on vous assure qu'on va quand même tout faire pour accélérer les choses, pour pouvoir partir avant, en obtenant la démission de Macron au plus tôt. Voilà.